Durant tous ces mois, Farah porta ses plus beaux vêtements. Il en avait de très fins, comme cette veste arabe brodée d'or, ou cette veste d'uniforme rouge écarlate que lui avait donnée Berkeley Cole, et des turbans en soie aux couleurs splendides. Mais alors qu'il avait l'habitude de les cacher dans ses coffres et de les sortir seulement pour les grandes occasions, là, il les mettait chaque jour. Il me suivait à un pas de distance dans les rues de Nairobi. Il attendait dans les escaliers crasseux des bâtiments officiels ou des bureaux d'avocats, vêtus comme Salomon. Dans toute sa gloire. Seul un Somalie était capable de ce geste. J'ai eu des nouvelles de Camante, il y a moins d'un mois. J'ai reçu une lettre. Mais ces échos d'Afrique viennent d'une manière irréelle et ressemblent davantage à des ombres et des reflets de la vie qu'à des bruits de celle-ci. Car Camante ne sait pas écrire et ne parle pas anglais. Lorsqu'ils pensent, lui ou l'un de mes gens, qu'il est temps de m'écrire une lettre, ils vont trouver un de ces écrivains publics, un de ces indiens assis devant la poste avec son pupitre, son papier, sa plume et son encre. Et il lui explique ce que la lettre doit contenir d'après eux. Les écrivains publics ne savent guère plus d'anglais et l'on ne saurait dire qu'ils s'y entendent à l'écrire et cependant ils en sont persuadés. Le résultat en est un message proche de l'oracle que les gens recevaient à Delphes. Il y a une perspective dans les lettres que je reçois. Je sens que l'expéditeur veut me communiquer une chose qu'il avait sur le cœur, une chose qui l'a poussé à parcourir les trois ou quatre mille qui séparent la poste de la réserve Kikouillou. Mais le sens est voilé. Quand elle arrive, la feuille de papier bon marché et salie a certes franchi des milliers de mille, c'est une sorte de cri. Mais je ne le comprends pas. Qu'est-ce donc que Camante veut me dire quand il suit la longue route jusqu'à Nairobi ? S'adresse à l'écrivain public indien, explique longuement à cet homme avide et arrogant le message qui va franchir la moitié du globe. Les lignes sont aussi tordues que les doigts de Camante et les phrases sont décousues. Mais on reconnaît la grande âme de Camante dans tout ce qu'il fait. Sa voix porte, quand il me crie par-dessus les mers, on retrouve en elle l'écho de la harpe du berger David. « Je ne t'ai pas oublié, même Saïb. Honoré, même Saïb. Maintenant tes serviteurs, ils n'étaient jamais heureux parce que tu es parti du pays. Si nous étions des oiseaux, nous volerions pour te voir. Nous sommes retournés dans ton ancienne ferme. Elle était bonne pour les vaches, les petits veaux et les noirs. Maintenant ils n'ont rien, pas de vaches, de chèvres, de moutons. Ils n'avaient rien. Maintenant tous les gens méchants ont le cœur plein de joie parce que tes vieux serviteurs, ils sont pauvres maintenant. Écris et dis-nous que tu reviens ici. Nous croyons tous que tu reviens. Pourquoi nous croyons ? Nous croyons que tu ne pourras jamais nous oublier parce que nous croyons que tu te souviens encore de nos visages et du nom de notre mère. et puis-nous croyons-nous encore. Je vous remercie. Merci. Merci.